Gout morgen Alei Yiden L'étude sur aujourd'hui Le Elohim Nishmat Rivka Batzra Rachele Batzra Rav Yosef Et René Avraham Ben Mordechai Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishnah Contacte le 5 minutes éternelles Nous étudions Bava Vatra Péricret Mishnah Ha-Omer, Zé Bani Né-Man Zé Achí Eino Né-Man Veenoten imor Bechelko Mett yachziru nekhasim Limcoman Naflou le nekhasim Mimakom akher Yirshu echav eimmo Mi shemett venimzet diyatiki Kshural yerecho Ha reizo eina Kelum Zikabale akher Ben mina yorshin Dvarav kayamin Notre Mishnah va tourner autour de 2-3 principes On va commencer à introduire le 1er qui va nous permettre de lire la 1ère genale Et plus on avancera Plus on introduira la notion C'est pas compliqué du tout Tout d'abord On a déjà évoqué le sujet quelques fois Pour changer le statut d'une chose On a une situation présumée d'une certaine manière On affirme que la donne est différente Que ce qu'on croyait permis c'est interdit Ce qu'on croyait assaut c'est permis D'accord on veut changer la donne De manière générale pour changer une situation Il faut nécessairement 2 témoins Ca c'est un principe général Soit une femme Présumée mariée Qui vit en Australie Débarque et nous raconte que Ca s'est mal passé avec son mari Aujourd'hui elle est divorcée Et puis quelques temps après Un an, deux ans Elle a commis quelqu'un Elle veut se marier avec lui Et ben on va pas lui permettre de se marier On va lui dire Mais qui dit que tu es divorcé Il nous faut 2 témoins Jusqu'à preuve du contraire Même si t'es venu vivre ici toute seule Peut-être que tu t'es disputé Mais qui t'a pas donné de guette Peut-être que mille et une raisons Donc pour le moment Toi tu es présumé marié Tu dois nous rapporter 2 témoins Pour nous prouver que tu es divorcé Ou sortir son guette Dans le guette Dans le ch'tard Le contrat qu'on reçoit au Bédine pour divorcer Et elle a pas marqué 2 témoins Et ben il y a une exception à la règle C'est toute personne qui est Béyado Qui a le pouvoir Béyado littéralement dans sa main Béyado la asot Dans sa main C'est à dire soit On va parler de quelqu'un Qui a la possibilité La capacité de changer le statut des choses De toute façon Alors dans ce cas là Il est cru pour affirmer Que la situation elle a changé Soit J'ai la possibilité de divorcer ma femme Sans que personne ne puisse m'en empêcher Si je débarque Dans un endroit On ne sait pas ce qui s'est passé entre moi et elle Et je leur affirme Sachez que j'ai divorcé ma femme Ca fait déjà 2 ans que je l'ai divorcé Elle est divorcée Ben je suis cru Je D'accord Je suis néémane J'ai la néémanoute D'accord On me croit dans mes paroles Pourquoi ? Parce que si vous ne me croyez pas De toute façon Je peux de toute façon L'écrire aujourd'hui un guette Et lui dire que je la divorce aujourd'hui De ce fait croyez moi Quand je vous affirme que Je l'ai déjà fait Je n'ai pas d'intérêt de mentir Puisque de toute façon Je peux atteindre La même D'accord Obtenir le même changement De statut Selon ce principe La Michtin nous enseigne A Omer Zébeni Néémane Une personne qui dit Vous voyez celui-là là-bas C'est mon fils Il sera cru De quoi on parle ? On parle d'une personne Qui était jusqu'à preuve du contraire Prétendu être un pauvre type Qui n'avait pas d'enfant Le pauvre Et qui vieillissait Et qui était bientôt sur le point de mourir En théorie Il va décéder C'est bien Ce sont ses frères Qui vont en hériter Sa femme Elle va tomber en hiboum Devant ses frères Le hiboum Ouais c'est une halacha J'en ai reconnu Une personne qui décède sans enfant Les frères du défunt Doivent se marier avec cette femme Pour éventuellement Obtenir Donner une progéniture A cette femme Qui sera le souvenir Du frère parti D'accord ? C'est la misère de hiboum Il y a le hiboum Il y a la halitsa Il y a plusieurs manières de faire Pour résoudre cette situation En tout cas Jusqu'à preuve du contraire Donc Cette personne là Il va quitter le monde C'est bien On va revenir à ses frères Un de ses frères Deva faire la misère de hiboum Avec sa femme Lui maintenant il affirme Vous savez en réalité J'ai un fils moi Celui là là bas C'est mon fils Et ben la mission nous enseigne Ne émane Il sera accru Pourquoi ? Quoi qu'il en soit Si notre Si il Si son souci en ce moment Supposons qu'il est en train de mentir Pourquoi il nous mentirait ? Parce qu'il n'a pas envie que sa femme Soit un hiboum devant ses frères Il n'a qu'à écrire un guette Depuis tout de suite à sa femme Il peut lui écrire un guette Ou il dira là bas Qu'il divorce sa femme Une heure Une demi-heure Avant qu'il quitte le monde Avant qu'il décède On a des solutions simples Pourquoi il nous raconte Que c'est Que c'est Que c'est Que c'est de son fils C'est que réellement C'est réellement son fils Sa femme ne tombera pas un hiboum Idem pour les biens Il peut sans aucun problème Écrire un testament Et léguer tous ses biens A cet étranger Si toutefois C'est un étranger Donc s'il affirme Que c'est son fils Croyez-le Ça c'était Celui qui affirme Que c'est mon fils Il est cru Maintenant La deuxième notion à introduire Mais on va d'abord lire Et traduire ensuite On a maintenant Je vais affirmer Que telle personne C'est mon frère Soit On sait tous Que j'ai déjà Deux frères Un frère On va simplifier La donne J'ai un frère Ré ou Ben Donc on est censé être Deux frères Uniquement Et puis moi Je vais affirmer Qu'en réalité Mon père Dans sa jeunesse Il avait une autre femme Et telle personne Là-bas là Que vous voyez C'est mon frère Et ben l'amistat nous enseigne Que je ne suis pas cru De quoi on parle précisément On ne parle plus De problème de hiboum Mais on a ici Un problème d'héritage Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'héritage du père Qui va tomber ensuite Lorsque le père va quitter son nom En théorie Ils sont deux frères Supposons que le père Il avait trois chants S'il faut se le partager en deux Ca fait un et demi Un et lui Et s'il faut se le partager en trois Ca fait un chant chacun Alors là Celui qui affirme Que telle personne Et son frère Supposons On va donner des noms Je préfère pas parler sur moi Puisqu'on parle de mort Et de décès C'est pas tellement corrigeant Donc on va dire Qu'il y a deux frères Réouven et Shimon Et puis Réouven affirme que Lévi là Que vous voyez là-bas Bah c'est son frère Et Shimon lui Il n'en sait rien Il croit Il ne croit pas On précisera ensuite Exactement quelle est la position De Shimon En tout cas lui Shimon dit Moi sur Lévi J'ai jamais entendu parler Pour moi on a grandi dans une maison On était deux frères On partait ensemble à l'école Et tout ça Et Réouven il dit Oui mais sache qu'en réalité L'autre aussi c'est notre frère Alors maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là regardez Réouven maintenant Il n'a pas la possibilité De faire entrer Lévi Alors Alors ça dépend pourquoi Par rapport à l'héritage Qu'ils vont ensuite obtenir De leur père Yaakov par exemple Alors Réouven ne pourra pas Par son affirmation Attester que Lévi c'est leur frère Donc Shimon lui prendra La moitié On avait dit qu'il y avait trois chants Shimon lui prendra Un chants et demi Et Réouven qui reste Lui quand il va recevoir Son chants et demi Alors on va lui dire Maintenant on a une autre règle Qui nous dit Oda'at Baal Din Kemaedim Dami Pour tous les dîners Mamanot Je suis cru même contre Mille personnes Même contre 100 témoins Oda'at Baal Din Kemaedim Dami Un aveu d'un Baal Din D'une personne concernée Vaut comme si Il y avait 100 témoins En réalité ça vaut plus que 100 témoins Ouais je sors du contexte Et je parle d'autre chose Si j'avais une dette envers Réouven Et Tout le monde Et puis Je lui devais mille shékels Et puis moi je viens avec mille shékels Et je lui dis mais non je te les dois Et tout le monde me dit Non tu les as déjà remboursés Et moi je dis non Je les lui dois Même je lui dis J'affirme même Je vous invente que J'ai emprunté l'argent de Réouven Mille shékels Et puis tout le monde me dit Mais non tu n'as jamais emprunté mille shékels Et puis moi je dis Oui je lui dois Et bien je suis cru pour C'est moi qui ai le pouvoir Étant donné que ça me concerne A mon portefeuille uniquement Pour tout ce qui m'engage Je suis cru contre mille témoins D'accord ? Selon ce principe Lorsque maintenant je viens Réouven vient Et affirme que Lévi c'est son frère Shimon lui Connait pas Donc qu'est-ce qu'on va faire Avec les trois chants ? Alors on va dire écoute Un chant et demi On le donne à Shimon Parce que Shimon il connait pas Ce troisième frère Après l'autre chant et demi On va dire Réouven toi tu affirmes Que c'est ton frère Donc selon tes dires Tu dois recevoir un chant Et ton frère Ton nouveau frère Lévi Il doit aussi recevoir un chant Donc toi tu prends ton chant à Réouven Et le demi qui t'a reçu en plus Donne-le à Lévi ton frère Et ça fait qu'on va se retrouver avec Lévi Qui va avoir un demi-champ Réouven un Et Shimon un chant et demi D'accord ? Donc on a maintenant entendu la notion de Odat Baaldin Kemea Edim Dami Lorsque quelqu'un parle Affirme Pour tout ce qui se concerne Tout ce qu'il engage D'un point de vue argent Les tiges d'argent C'est lui qui est cru contre 100 personnes Uniquement pour l'engager De ce fait Donc Zéachi J'affirme que lui c'est mon frère Et non Nehéman Je ne suis pas cru De le faire entrer dans la fratrie Shimon ne devra pas lui céder ses biens A Réouven qui l'a donné Comme ça on se retrouvera Puisque de toute façon Il n'y a pas de raison de partager ce chant en deux Puisque Supposons que Lévi est réellement frère Donc en théorie Lévi doit recevoir deux demi-champs Celui que Réouven lui a déjà cédé Et Shimon il a chez lui un chant et demi Mais en réalité il y a un demi qui lui revient Donc en fait Supposons maintenant que Lévi décède Alors Lévi va donner son demi-champs Il le rend à Réouven Et l'autre demi-champs Il est de toute façon dans les mains de Shimon Pour le moment tout va bien Maintenant là il y a une petite finesse C'est pas compliqué Mais préparez-vous Supposons maintenant que On avait Réouven Shimon Lévi Donc même situation Shimon il dit qu'il ne connait pas Lévi Réouven lui dit que Lévi c'est le frère Et maintenant Lévi c'est un millionnaire Il a fait fortune Il a plein de biens Il a eu des héritages par sa femme Il a eu des tas de choses Et maintenant il a une grosse fortune Et Lévi décède Qu'est-ce qu'on fait avec la fortune ? Réouven lui c'est lui qui disait que c'était son frère Mais Shimon lui disait qu'il ne le connait pas Qu'est-ce qu'on fait à votre avis ? Et bien la Méchelle nous enseigne Si ce Lévi là Il a eu des biens qui lui sont tombés D'un autre endroit De par ailleurs Il a fait fortune par exemple Irchou et Ravimo Tous ses frères hériteront avec lui Et là vous devez être étonné mais c'est pas du tout Il faut juste bien comprendre de quoi on parle exactement Shimon lui il n'a jamais nié que Lévi était son frère Il a juste dit moi je sais pas Toi tu affirmes Lévi que tu es mon frère Réouven il affirme que tu es notre frère Moi je te connais pas Moi par rapport à moi tant que tu ne m'amènes pas de témoin J'ai pas lieu de te croire Je conteste pas que c'est peut-être possible Mais jusqu'après au du contraire Tu viens tu dis que tu es mon frère Je ne suis pas en train d'affirmer que tu es pas mon frère J'affirme que je ne sais pas Je ne sais pas Tu dois me prouver Tant que tu ne ramènes pas de témoins qui me prouvent Moi je reste Je considère qu'on est juste deux héritiers Shimon et son frère Réouven Mais Lévi ne connait pas Mais toi Lévi tu es en train d'affirmer que tu es mon frère Et Réouven il est en train d'affirmer aussi que tu es notre frère De ce fait lorsque Lévi décède Alors Odaat, Baal, Din, Kémé, Dibdami Toi vous étiez tous en train d'affirmer que c'est notre frère Pour ce qui vous engage vous êtes cru Et là on arrive au point que Donc que j'ai déjà introduit Mais que je voulais remettre le point de vue de nouveau mieux On a dit Pour faire changer une situation il faut forcément un témoignage Pour les dinimes d'argent spécialement Je suis cru même contre 100 témoins Mais à condition que je suis le seul engagé Qu'est-ce qui se passe si selon mon affirmation Je suis certes engagé Mais aussi j'engage d'autres personnes Alors là on arrive à une règle très originale Que pour ce que je suis moi Léchovati pour ce qui m'engage Je suis cru Mais léchouti Donc ce qui engage les autres choses Les autres personnes Les autres parties Alors je ne suis pas cru Soit C'est exactement On a le super cas ici C'est une règle importante à comprendre On a Lévi qui affirme que c'est un frère On va les dire écoute C'est un frère Jusqu'à preuve du contraire Tu seras cru pour ce qui t'engage Mais sûrement pas Pour recevoir des autres Moi je ne dois pas te reconnaître comme un frère Mais puisque toi tu affirmes que tu es mon frère Je te crois Selon le même principe maintenant Ça va porter dans le porté d'Aura Si Shimon dit Non tu n'es pas mon frère Je sais pertinemment que mon père a eu que deux enfants Moi et Reuven Moi je ne te connais pas Tu es un imposteur Et Reuven il est là en train d'affirmer Que c'est le frère Et Lévi dit que c'est le frère Et puis Shimon il est là Il tape du point Il dit non On nous n'a que deux frères Alors là on a Shimon Qui est en train de faire une audate Baaldine Qui reconnaît Que Lévi n'est pas son frère De ce fait Reuven sera le seul à hériter D'accord La situation est claire Donc en fait On a dans ce cas-là de la Mishnah Où Lévi reçoit donc de l'argent Il y a deux situations Il y a le cas où Shimon il dit Je ne sais pas Je ne sais pas Alors ça n'engage pas Shimon Mais ça engage Lévi vis-à-vis Shimon Et lorsque Shimon conteste Affirme fermement Que Lévi n'est pas son frère Alors là il coupe les liens Et Lévi ne sera pas Il ne pourra pas donc Il ne touchera aucun Il ne touchera rien Des biens de Lévi Lorsque Lévi décèdera D'accord On passe maintenant A un tout autre sujet Mishemet On va revenir cette fois-ci Sur le Tzava'at Shriv Mera Matna Shriv Mera Vous vous souvenez On apprenait dans la Mishnah précédente Que l'agonisant Ce qu'il dit Ce qu'il affirme Si sur son lit de mort Il dit Je donne tel champ A telle personne Alors il sera cru Il y a plusieurs règles Qu'on approfondira Quand on arrivera A opérer que tête essentiellement Mais là ça nous touche un petit peu On touche déjà un petit peu à ce sujet Mishemet Venimtet Diyatiki Kshura Ali Reho Celui qui décède Et l'on trouve Une fois qu'on fait la Tahara Ou Mikveh Pour aller l'enterrer On trouve qu'il avait en fait Collé Accroché Un testament Sur Sa cuisse D'accord Le Diyatiki Diyatiki C'est un testament C'est un contrat Qu'on écrit Parce qu'on veut déguer En français ça se dit un testament Kshura Ali Reho On le trouvait qu'elle était attachée A sa cuisse Je ne sais pas exactement pourquoi On l'accroche sur la cuisse En tout cas Peut-être que c'est à la cinturon On appelle ça aussi Je ne sais pas spécifiquement Pourquoi on appelle ça Il Reho Ouais En tout cas on a envie de lui dire Que c'est sûr Que c'est personne qui l'a déposé C'est lui qui l'a écrit Malgré tout A raison Eynakloum Elle n'a aucune valeur Pour quelle raison ? Soit Ce fameux Agonisant Qui est finalement décédé Sur son lit de mort S'il disait Je donne Mes biens A Rehoven Un étranger Il Maintenant Shrivmerah Kiktova Le Shrivmerah L'agonisant S'il donne ses biens Maintenant S'il lègue ses biens Tout de suite Il Il n'a pas besoin de faire un Maasekinyan Comme je l'en avais appris dans le Mishlador Cependant Si on trouve qu'il a écrit un contrat Dans lequel il veut donner les biens Alors On ne donnera pas les biens A sur Rehoven Pour quelle raison ? C'est très simple On n'est pas sûr Qu'il avait conclu de réellement Les lui donner à Rehoven Peut-être qu'il avait écrit sur son lit de mort Et qu'il s'était dit Ecoute Si Rehoven il vient Me rendre visite Me dire au revoir Et tout ça Alors je lui donnerai ce contrat Ce testament Mais peut-être Je lui transmettrai Mais sinon S'il ne vient pas me voir Rien du tout On ne se doit rien D'accord ? C'est possible que c'est ce qu'il avait Dans la mesure où il n'a pas sorti Pour la transmettre à quelqu'un Alors On considère que Qu'elle n'a pas encore été actionnée Et de ce fait Il n'y a aucune raison que ça lui revienne à Rehoven Et donc ce sont les héritiers qui rétriment Par contre Par contre S'il l'a fait acquérir par quelqu'un d'autre Rehoven n'est pas venu lui rendre visite Mais il voulait absolument Absolument que Rehoven acquière C'est bien Avant qu'il quitte au monde Et il y a eu un étranger Une infirmière Qui est venue lui rendre visite Il était à l'hôpital Il lui a dit Attends une minute Il a sorti là-bas Le testament Il lui a dit Tiens t'attrape-le Et comme ça Donc il lui a fait Il l'a fait acquérir Elle a fait un acte d'acquisition Elle ne sait même pas pour qui elle Alors ça suffit Ben Minayorshin Ben Jano Minayorshin Dvarav Kayyamin Puisque maintenant Il a fait sortir Donc il a dévoilé Qu'il avait envie Que ce qui est écrit dedans Soit actionné Fonctionne De ce fait Dvarav Kayyamin Ses paroles seront maintenues maintenant D'accord ? On fait maintenant le partenariat Zé Bni Ne'eman Le'yorsho Donc celui qui affirme Que telle personne Est mon fils Et bien il sera Ne'eman Le'yorsho Pour que cette personne Maintenant hérite de lui Mais aussi pour dispenser Sa femme de la misère de Hibou Zé Achi Eino Ne'eman Si par contre Il affirme que Zé Achi C'est mon frère Alors il ne sera pas cru Quoi ? De quoi on parle ? Les Horisho Imer Chav Pour que ce frère là Ce fameux Lévi Hérite à présent Des biens qui leur tomberont De leur père Yaakov Pour qu'il hérite avec eux Share Enan Makirinotok Pourquoi il n'est pas cru ? Parce que ses autres frères contestent Ils ne le croient pas Ils ne le reconnaissent pas Ce frère là Mais alors qu'est-ce qu'on fera ? La Bija nous enseignait Lévi Par contre Lévi Prendra En même temps que son frère Qui le reconnaît Il le prendra avec lui Dans sa part De quoi ? Comment ça se passe concrètement ? Par exemple S'ils sont deux frères Les Vadasafek À part le frère douteux Et qu'ils doivent se partager Entre eux trois chants Celui-ci prendra un chant et demi Tout d'abord on va commencer à dire Ecoutez Pour le moment Il y a qui communauté dans cette histoire ? D'où certains Un ennemi à l'un Un ennemi à l'autre Et ensuite Et le frère Le fameux Rouven Qui témoigne Que ce frère douteux C'est concrètement son frère Il devra lui céder Le demi-champ supplémentaire Tandis que l'autre frère Ne lui donnera rien Pourquoi ? Parce qu'il lui prétendra Peut-être que t'es mon frère J'ai pas de doute N'importe une preuve J'ai pas lieu de croire N'importe quel étranger Pour un posteur Qui va peut-être venir Et prétendre que c'est mon frère Je n'y pas Mais j'affirme pas non plus Ensuite Qu'est-ce qu'il se passe Lorsque Mait Asafek Il décède Ce frère douteux Alors Les mêmes biens Donc le demi-champ Que son frère Rouven lui avait donné Il le rendra Il le restituera à sa place Clomar Il le rendra à celui Qu'il lui a donné Par contre les autres frères Il n'y a aucune raison Qui vont prendre de ce demi-champ Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure A l'oral Parce qu'il va lui dire En théorie Le frère décédé Le Lévi là Il devait avoir un champ Qu'on devait se partager en deux Le demi-champ Tu as préféré toi Le garder depuis le début Bon tu l'as gardé Mais le demi-champ L'autre demi-champ Il revient Il revient présent à l'Aulam Maintenant si Il a reçu en héritage A ce frère de tous Le Lévi Alors Il a eu des biens D'un autre endroit Bechayav Lorsqu'il était vivant Ou encore Okanah Nechassim Ou il a tout simplement acheté des biens Vershav Mais ensuite il décède Il a fait fortune Ses frères Hériteront Chellze Cheyameit Chewachiv Donc dans notre cas C'est le fameux Shimon Hériteront lui aussi Des biens De son frère De son prétendu Celui qui affirmait être son frère Lévi Chellze Cheyameit Chewachiv De celui-ci qui affirmait Que c'était son frère Immo avec lui Donc La fortune de Lévi Ils la partageront ensemble Les deux frères Reuven et Shimon Deha Kamodeleu Cheyamu Étant donné que Lui-même Reconnaissait Que c'était Notre frère Moi je ne le reconnaissais pas Mais lui me reconnaissait Moi je ne le niais pas non plus Veanemile Comme le dit le Martinora Maintenant attention Ces choses là qu'on a dit Bedeleu Kafru Charachin On parle du cas Où les frères Ne l'ont pas Nié N'ont pas Désaffirmé N'ont pas Contré ce qu'il disait L'Omar en disant L'Omar Vadaïche Noachem En disant certainement C'est pas du tout notre frère Il n'affirmait uniquement Qu'il ne le connaissait pas On sait pas Par contre S'ils l'ont nié Complètement Ils ont affirmé fermement Que c'était pas leur frère Ils ne le hériteront pas Puisque vous avez reconnu Que vous n'avez pas d'autres frères Uniquement ce frère Reuven Qui reconnaissait que c'était leur frère Il lui donnera Ensuite on passe dans le sud De la Mishnah Il y a une histoire avec la Diatiki Qui était Le testament Le testament Le testament d'un agonisant D'où ça vient ce mot Diatiki C'est Un Un acrostiche Un autre mot J'ai oublié Un acronyme Celui-là Sera Pour se trouver là Pour être C'est lui qui fixera Toute la destination des biens C'est pour ça que ça s'appelle un Diatiki Diatiki Contrat C'est qu'il n'a voulu les céder Que par l'intermédiaire du contrat Pas uniquement par la simple volonté de donner Et puis C'est plus le moment de donner un Shtar après la mort Et Et Mais par contre comme la Mishnah le disait Si par contre il a donné Il a donné le Shtar à quelqu'un d'autre Pour qu'il en fasse le Masakinyan Alors ça marchera C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine de la Shtar à Koltou C'est là